Hercule Poirot, ça te parle ? Parce que je viens de dire Mort sur le Nil, là. Ah, celui-là je ne l'ai pas lu du tout. Par contre, j'ai vu la dernière adaptation assez récemment. Vu ? Ouais, bah Mort sur le Nil, c'est quelque chose qui a été adapté plusieurs fois au cinéma, en série, enfin en épisode, en plein de versions différentes, mais par contre, Kenneth Branagh l'a adapté très récemment. Alors le film devait sortir, puis finalement, dû à la pandémie de Covid, il a été repoussé, et puis après, il y a eu les accusations de violence, de viol même, de cannibalisme envers l'acteur Armie Hammer, accusation qui aurait été plus ou moins confirmée d'ailleurs par la suite. Bref, il a mis du temps à sortir, mais il a fini par voir le jour. Ah ouais, sombre histoire, ça. Bah d'ailleurs, c'est dommage, parce que comme le crime de l'Orient Express, du même Kenneth Branagh, le film s'est fait joyeusement descendre par la presse, alors qu'en fait, il ne mérite pas du tout. Il a payé des choses qui ne sont pas vraiment de son fait, finalement. Et du coup, le film, il est bon ? Bah franchement, ouais, le film est bon. Déjà, il a un casting assez fou, puisqu'on y retrouve Kenneth Branagh, évidemment, mais aussi Gal Gadot, Annette Bening, ou encore Emma McKay. Le réalisateur a délaissé ces effets un peu classes du premier film pour se concentrer ici sur le cœur du film, c'est-à-dire l'amour, parce que toute l'intrigue, finalement, tourne autour de ça. Autour d'histoires d'amour diverses et variées, qui vont amener finalement à des meurtres, et à une résolution donc par Hercule Poirot. Un Hercule Poirot, d'ailleurs, dont on découvre certains pans du passé, et qui du coup se montre aussi plus vulnérable que jamais, puisque ça impacte directement. Et c'est tout ça qui est au cœur du film, qui certes dure deux heures, qui a quelques passages un peu longués, mais qui globalement est quand même très réussi. Ses acteurs sont impliqués, sont réalisateurs forcément les plus que jamais, et il livre une adaptation franchement réussie de l'œuvre d'Agatha Christie. Alors certes, son final est prévisible, on le voit venir bien avant la fin, mais au moins le film donne toute l'attitude à Kenneth Branagh pour jouer de la moustache. Mais alors pourquoi le descendre ? Je n'en peux plus, explique-moi. Et bien comme je l'ai dit, certains l'ont trouvé trop long, d'autres l'ont trouvé trop prévisible, d'autres encore ont trouvé que les personnages n'étaient pas assez bien traités. Mais en fait, tout est logique dans le film, et tout amène à ce final. C'est du final que découle tout le traitement précédent du film. Et en ça, il réussit parfaitement, et franchement, il est hyper prenant. Ça reste du divertissement avant tout. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, elle est là, elle a un fond. Le but, ce n'est pas non plus de nous faire réfléchir pendant des heures, là pour le coup, c'est de nous toucher, et franchement, ça fonctionne super bien. Non, clairement, à mon sens, le film ne mérite absolument pas les foudres qui s'est attirés. Hum, quelle intelligence ce poireau. Encore une enquête résolue. L'assassin est l'un d'entre vous. Le meurtrier est ici. Aviez-vous connaissance de rancœur ? Madame a l'habitude d'obtenir ce qu'elle veut. Je ne me sens pas en sécurité.